Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Notre chronique est consacrée à la situation en Kanaki où le peuple kanak s'insurge légitimement contre les manœuvres colonialistes de l'État français. Le sang coule de nouveau en Kanaki, sous les balles des soldats et gendarmes français. Le bilan de la répression des manifestations indépendantistes qui secouent depuis le 13 mai cette île colonisée par la France depuis 1853 est déjà lourd. On compte ainsi déjà au moins 5 morts, des centaines de blessés et plus de 400 arrestations. Le fait que le gouvernement français ait décrété l'état d'urgence et l'envoi de renforts militaires dans les ports de Kanaki et sur l'aéroport de la capitale Nouméa suffit à lui seul à démontrer le caractère massif de la révolte du peuple kanak. De même, l'envoi des forces spéciales du GIGN ou du RAID témoigne de l'ampleur populaire du mouvement. La conclusion s'impose. En Kanaki, c'est tout un peuple exigeant son indépendance qui s'insurge contre l'État colonial français. La couverture médiatique des principaux grands médias français est sans surprise décontextualisée. Les contextes historiques, économiques et politiques de la révolte sont globalement passés sous silence ou minorés et laissent la place à une description en boucle des destructions commises par les insurgés kanak. La plupart de ces médias donnent abondamment la parole aux colons français, appelant Paris au secours, décrivant les manifestations populaires comme barbares et aveuglément violentes, expliquant la nécessité pour eux de s'organiser en milice d'autodéfense. Dans le même temps, le gouvernement français bloque les réseaux sociaux et en particulier TikTok, empêchant ainsi un accès aux scènes de répression violente de l'État français. État d'urgence, envoi de troupes, censure, construction d'un peuple en révolte comme barbares et aveuglément violents, etc. Ces dimensions ne sont pas sans rappeler la guerre du Vietnam ou la guerre d'Algérie, où les mêmes procédés étaient utilisés, les mêmes leitmotifs de propagande de guerre employés, les mêmes décontextualisations en œuvre. Comprendre les raisons de la révolte légitime du peuple kanak nécessite donc de prendre en compte les contextes immédiats et historiques. Sur le plan de l'actualité, la révolte légitime actuelle du peuple kanak trouve son origine dans le vote dans la nuit du 14 au 15 mai dernier par l'Assemblée nationale française d'une loi portant sur le dégel du corps électoral. L'objectif de cette loi est d'accorder le droit de vote pour le référendum d'autodétermination aux colons européens non nés sur le territoire kanak. Avant cette loi, qui n'est rien d'autre qu'une tentative d'imposer de force le maintien de la colonisation, seules les personnes inscrites sur les listes électorales avant la date de signature des accords de Nouméa en 1998 et leurs descendants pouvaient voter au référendum d'autodétermination. Il s'agit donc d'empêcher toute possibilité d'indépendance légale en rendant le peuple kanak électoralement ultra minoritaire dans son propre pays. Une telle pratique revient à la logique décrite par le grand dramaturge progressiste Bertolt Brecht qui disait, je cite, « Puisque le peuple vote contre le gouvernement, il faut dissoudre le peuple et le remplacer ». Devant une telle violence institutionnelle et légale, le peuple kanak n'avait et n'a qu'un seul soi, soit renoncer à son droit à l'indépendance, soit se révolter. Nous avons ici une nouvelle confirmation de la nécessité de ne pas confondre légitimité et légalité. L'esclavage fut jadis légal, mais jamais légitime. L'apartheid fut légal, mais toujours illégitime. Le peuple kanak n'a jamais accepté la colonisation de son pays, qui fut, comme toutes les colonisations de peuplement, sanglante. Une publication de l'UNESCO le rappelle comme suit, je cite, « L'île principale de la Nouvelle-Calédonie comptait au moins 100 000 habitants en 1800. Un siècle plus tard, on n'en recense plus que le tiers, fin de citation. Les révoltes du peuple kanak en 1878 et 1917 contre cette colonisation sont réprimées dans le sang. L'ethnologue Jean Gouart-Trapel le rappelle comme suit, je cite, « En 1878, une prime était donnée pour chaque paire d'oreilles de soi-disant rebelles tués. Comme les soldats apportaient des oreilles de femmes et d'enfants, on édicta qu'il faudrait apporter les têtes et l'ont un état de ces macabres pièces à conviction, fin de citation. » Abordant la révolte de 1917, il poursuit. En 1917, à la dernière rébellion, la prime était de 20 francs pour un prisonnier et de 1, 25 francs pour un mélanésien mort, fin de citation. La dernière révolte, en 1988, se conclut par le massacre de la grotte d'Ouvéa, se soldant par la mort de 19 militants kanak et de deux militaires français. Malgré cette répression brutale, la mobilisation populaire contraint le gouvernement français à signer les accords de Matignon, prévoyant un référendum d'autodétermination. C'est ce référendum que l'État français tente définitivement de piper avec sa loi de dégel du corps électoral. Alors que la kanakie est inscrite par l'Organisation des Nations Unies sur la liste des territoires à décoloniser depuis 1946, et que la France est annuellement épinglée pour son refus de respecter le droit à l'autodétermination du peuple kanak, l'État français tente par cette nouvelle manœuvre coloniale d'enterrer définitivement la perspective d'une kanakie indépendante. Cet acharnement colonial trouve son origine dans les enjeux économiques et géostratégiques de grande ampleur pour Paris. Sur le plan économique, on trouve d'abord l'enjeu du nickel, que l'historien Vincent Hadoumié résume comme suit, je cite, « La Nouvelle-Calédonie regorge de ressources de nickel, 10% de la superficie du territoire en contient, soit 20% des réserves mondiales prouvées, voire 40% des réserves estimées pour les plus optimistes. L'île est donc un bloc de nickel, 7,5 millions de tonnes de minerais bruts extraites chaque année et 45 000 tonnes de ferro-nickel transformées, 9% de la production de la planète, soit le cinquième rang mondial. » À cet enjeu s'ajoute celui de la zone économique exclusive, c'est-à-dire de la zone maritime, dont dispose légalement la France du fait de sa possession de la kanakie. Avec une superficie de 18 500 km², la kanakie dispose légalement d'une zone maritime d'un 740 000 km². Le sous-sol de cette zone est décrit comme suit par une note de l'Institut d'émission d'Outre-mer, je cite, « Le sous-sol marin de la Nouvelle-Calédonie présente comme ceux de Wallis ou de Papouasie-Nouvelle-Guinée un ensemble de zones propices à la présence de métaux rares, de cobalt, de manganèse, présents sous forme de nodules polymétalliques, d'encroutements ou de dépôts sulfurés hydrothermaux. » Selon les géologues marins de la Dimenc, plusieurs éléments laissent par ailleurs supposé une éventuelle présence d'hydrocarbures dans le sous-sol marin calédonien. À ces enjeux économiques s'ajoute l'enjeu géostratégique lié à la zone Asie-Pacifique où se joue une part importante de la concurrence entre la Chine et les Etats-Unis. Dans la contradiction centrale de notre monde entre un hégémonisme étatsunien tentant de se maintenir par tous les moyens et une aspiration grandissante à un monde multipolaire, la Kanaki occupe une place particulière pour la stratégie occidentale d'endiguement et d'encerclement de la Chine. C'est une carte que l'impérialisme français met en avant avec son allié étatsunien pour négocier sa place au sein du système impérialiste mondial. Cette importance géostratégique est encore renforcée depuis que Paris subit des revins importants en Afrique de l'Ouest qui est le second pilier important de la place internationale de l'impérialisme français. En se maintenant de force en Kanaki, la France négocie ainsi sa place parmi les puissants en mettant en avant le rôle clé qu'elle peut jouer dans l'affrontement avec la Chine. Hier comme aujourd'hui, en Kanaki comme ailleurs, la colonisation n'a pour seule raison d'être que le profit et les enjeux géostratégiques permettant de le maximiser. Quelle que soit la couverture légale et la teneur des discours de propagande, cette colonisation est dans l'Algérie ou le Congo d'hier, comme dans la Kanaki d'aujourd'hui, un crime contre l'humanité. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle émission du Monde vu d'en bas. Sous-titrage Société Radio-Canada